bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui je vais parler tout simplement d'une petite actualité que j'aurais dû faire un petit moment je l'ai même pas préparé en plus aujourd'hui j'ai pas rien préparé du tout normalement j'aurais dû préparer j'ai bon alors aujourd'hui je vais vite fait bien tout simplement je vais vite alors menthe faut-il démolir la gare et all et le titre courriel menthe donc la question simplement ça alors je peux vous expliquer en gros c'est la gare routière la gare routière et all alors comme il ya des travaux donc en ce moment ça fait un petit qu'ils en ont travaillé et ils en train de comment dire préparer la gare bas en train de préparer le côté du rr e parce que le rr e sera sera opérationnel en 2020 et encore ils disent 2020 un coup c'est 2025 on sait même pas si c'est vrai tout ce qu'ils vont dire bon bref s'il faut-il démolir ça va je écoutez moi personnellement on peut rien dire parce que soit on démoli ou soit on fait tout simplement une destruction on ne détruit rien mais on essaye au moins de faire les choses alors que c'est un peu con parce que le projet du rr e le projet du rr e était prévu tout simplement sur la voie je parle pour ceux qui connaissent monte la jolie pour la voie à tout simplement donc était prévu comme ça à la base et ils auraient dû même bloquer une route définitivement faire des travaux sur cette route là pour essayer de la de la transformer en avec les rails du rr e mais bon en fin de compte a changé de projet donc c'est un peu idiot mais c'est c'est pas c'est pas une question vidéo mais d'un sens je trouve que ça va ça peut aller mais bon tout simple c'est que voilà c'est c'est qu'en gros en gros ce la ncf quoi elle fait un sacré un sacré truc bien pour essayer de faire pour qu'on puisse aller au rr e alors d'ici pour aller tout simplement à la défense donc le but ça va être ça alors bien sûr il va passer mante la jolie mante station les comment dire oh la la croûte mémoire excusez moi je veux pas que je confondes d'endroit parce qu'il ya un endroit précis qui vont aller tout simplement un peu bizarre quand même leur système qu'ils veulent faire mais bon limet voilà je vais y arriver c'est vrai j'ai cherché limet après limet ils vont aller sur garge en ville garge en ville et ça va tourner après un peu et bon c'est pour ça que j'ai dit je ne comprends pas le système du rr e qui vont qui ont fait alors est ce qu'il faut réellement supprimer les arrêts les arrêts de bus voilà c'est en gros c'est ça quoi moi personnellement non mais bon ils font ce qu'ils veulent c'est comme on dit c'est toujours les agents qui c'est toujours l'argent qui va par la fenêtre c'est ce qu'on dit toujours surtout surtout les sociétés c'est ce qu'elles font souvent donc tout simple même pas entretenir le véhicule mais bon par contre acheter des véhicules là par contre ils savent le faire bon bref sans passer par ça et donc donc pour ceux qui connaissent le courrier vous pouvez aller sur le courrier.fr voilà et vous pouvez regarder certains articles alors je vous signale que cet article date de trois semaines d'accord c'est un article il y a trois semaines je n'ai même pas pu préparer je vous ai dit je n'ai rien préparé donc là aujourd'hui j'en parle un peu parce que il faut que je balance un peu cette petite vidéo parce que le journal il est là et je n'ai pas encore lu on va dire on va dire mais comme je connais déjà le projet je le connais déjà je crois que je l'ai là donc ce projet ça fait un beau moment qu'on en parle et surtout avec la mairie de Mante-la-Jolie et les autres communes patenariales qu'ils essayent de faire la même chose donc donc tout simple voilà mais bon donc c'est un peu étrange c'est le circuit vous allez voir c'est pour le RERE ça m'a surpris que c'est le RERE qui a été choisi parce que normalement c'était programmé pour le RER A et bref ils ont changé ils ont préféré prendre le RERE ça va être un sacré détour moi je peux le dire d'après ce que j'ai compris ça fait toute la couronne donc ça va faire toute la couronne de la région parisienne d'après ce que j'ai compris mais bon c'est un peu étrange bref voilà tout simplement ce que je voulais vous dire à vous par contre de donner vos expressions par contre autre chose c'est pas la peine d'écrire des trucs nus voilà donc voilà c'est à vous de dire ce que vous pensez moi personnellement voilà ce que je donne mon opinion personnelle c'est je trouve que c'est du gaspillage qui vont faire au lieu de faire autrement voilà bon bah je vous remercie et surtout bonne continuation et à la prochaine vidéo bye bye